La première fois où je suis tombé littéralement en amour avec le théâtre, ça fait quand même plus de 12-13 ans. C'est la première fois où j'ai assisté à une édition du Festival Transamérique. Le Festival Transamérique, le FTA, ça nous a permis, dans ma jeune vingtaine, d'assister à des spectacles grandioses de créateurs qui sont venus bousculer mon univers théâtral. Et je dirais que c'est probablement le spectacle Tragédie romaine d'Ivo Vanov qui a été présenté au Monument national. J'y pense régulièrement encore. Peut-être que j'étais en secondaire 3. Ils faisaient le songe de nuit d'été. Et il y avait Stéphanie Crête-Blay, la soeur d'Isabelle Blay, qui était là, à mon école. Puis je l'avais trouvé vraiment fabuleux, je l'avais trouvé super bonne. Je me souviens qu'il y avait une scène dans l'eau. Puis je me disais, on dirait que tout était possible sur cette scène-là, ce soir-là. Puis je m'étais identifiée à ça, à elle. On dirait que je ne voyais pas de fin aux possibilités de ce qu'on peut faire sur scène. Premier vraiment souvenir vif, c'est au primaire. Ma tante a travaillé dans une école secondaire à Brossard, puis faisait du théâtre. Puis je me rappelle être assis, ticu, j'avais 7-8 ans. Puis le méchant de le trouver vraiment méchant, puis de me laisser emporter vraiment dans l'histoire. Même qu'aujourd'hui, je m'ennuie un peu, je suis un peu nostalgique de cette période-là où je pouvais embarquer dans des histoires. Maintenant, c'est juste mon cerveau qui regarde, qui analyse, je me fais prendre des fois par des émotions. Mais le petit cul de 8 ans qui avait vu ce héros-là qui devait choisir entre trois portes, puis qui criait à la limite pour dire, voilà, voilà, c'est le méchant. Ça, c'est un de mes premiers souvenirs très, très vifs. Bienvenue à Regards, un balado de la Place des Arts. Aujourd'hui, Regards sur ce qu'est devenu le théâtre. Qui le crée? Qui le fréquente? A-t-il évolué? Au Québec en 2019, quelle est l'offre théâtrale? Christine Beaulieu, Jean-Simon Traversy et Jordan Dupuis nous partagent leur vision. Place au théâtre! Qu'est-ce qu'il y a? C'est la vidéo de Danny. T'as enregistré par-dessus la vidéo de Danny. Non, ça se peut pas, c'est Orgueil et Préjugé qui étaient là-dessus, on l'a regardé hier soir. J'avais changé la cassette. Les institutions théâtrales sont vraiment en train de se métamorphoser. J'ai discuté avec Denis Bernard et Marie-Thérèse Fortin qui ont été à la direction artistique du théâtre d'aujourd'hui et de la Licorne durant à peu près dix ans. Donc dix ans, c'est une période d'incubateur vraiment intéressante pour être capable d'essayer et de recevoir des nouvelles créations, puis de se repositionner. Puis, bien, eux sont de cet avis-là qu'ils n'avaient pas le choix de se renouveler. Jordan Dupuis, chroniqueur, animateur, télé-radio et journaliste culturel. Je me décris comme quelqu'un de très, très sensible et principalement lorsque je vais au théâtre. Juste Duceppe, l'an dernier, ont changé de direction artistique. C'est maintenant deux gars de mi-trentaine, début quarantaine qui s'occupent de la programmation et on voit radicalement la différence dans les propositions de chez Duceppe. L'intérêt du public a changé. On est moins dans l'espèce de grand théâtre très prétentieux, très bourgeois. On a vraiment, vraiment, vraiment accès à une foule de propositions. Premièrement, il y a eu une nouvelle vague de créateurs, des nouvelles paroles. Je le vois dans les salles, le public est de plus en plus jeune. Les publics scolaires sont de plus en plus investis. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aux programmations des théâtres. Il y a de plus en plus d'abonnements qui se vendent. Donc ça, c'est une très, très bonne chose. Maintenant, le côté hybride des propositions qu'on voit, que ce soit parfois du théâtre documentaire, mais là de la fiction, que ce soit un éclatement complet des styles, des paroles, qu'on s'intéresse à la société davantage, qu'on laisse la parole à deux jeunes créateurs dans les plus petites salles, par exemple au théâtre d'aujourd'hui, à la licorne, etc. Ça a vraiment amené un vent de renouveau et ça a dynamisé beaucoup la scène. Il y a beaucoup de collaborations aussi qui se font entre divers artistes de plein milieu. Donc, il y a vraiment une célébration de la création depuis quelques années qui est vraiment, vraiment excitante. Il s'est rendu vraiment récurrent qu'on peut voir, mettons, un chanteur, un musicien, par exemple, avec Onfi, qui fait de la collaboration théâtrale. Après ça, un artiste d'art visuel qui collabore avec un metteur en scène, un poète. Par exemple, Marc Séguin, il n'y a pas si longtemps, au théâtre d'aujourd'hui. Donc, les propositions sont vraiment éclatées. Puis, c'est bien, bien difficile maintenant de mettre le théâtre dans une seule catégorie. Évidemment, il y a encore des théâtres qui misent sur le format très classique. Donc, on reprend des classiques de Molière, de Shakespeare, de façon plus traditionnelle. Je pense, entre autres, au Rideau vert. Je pense au TNM. Mais qui, contrairement à il y a quelques années maintenant, font de la place. Et plus que jamais, à des créateurs québécois, essaient des choses. De voir un Christian Lapointe au TNM, c'est du jamais vu. Le théâtre québécois, il est beau. Je l'aime. Il me touche beaucoup. Il y a plein de monde qui travaille fort. Il y a plein de travailleurs avec beaucoup de cœur à l'ouvrage. Des grands artistes, des grands créateurs, des grandes créatrices. Mais malheureusement, notre théâtre manque d'argent. Je dirais ça. Christine Beaulieu. Je suis comédienne et auteure. Et dans le cas de Jamie Drou, je suis aussi coproductrice. Et je suis une femme qui adore procrastiner. Par contre, ça donne un milieu de créateurs extrêmement débrouillards, avec beaucoup, beaucoup d'immunité et beaucoup de travail d'équipe. Moi, ce que j'aime du théâtre à Montréal, c'est qu'on n'ait pas divisé nos théâtres en troupes. Ça, c'est beau. On peut donc, comme comédien, se promener d'un théâtre à l'autre. Il n'y a pas de compétition. On est ensemble. Moi, je sens vraiment que le milieu théâtral est ensemble. Due à ça aussi, à ce manque d'argent, on n'a un peu pas le choix de s'aider. Puis ne pas avoir le choix de s'aider, ça crée quand même une collectivité et une communauté très soudée. Il y a beaucoup de belles choses qui se passent. Tu sais, là, chez Duceppe, les deux gars qui sont arrivés, tu sais, qui viennent renouveler ce lieu-là d'une super belle façon. C'est réjouissant. C'est le fun. C'est beau. Moi, j'aime quand ça bouge. Tu sais, là, Denis Bernard est parti de la licorne. On a Philippe. On est, je trouve... Moi, je trouve qu'on est une super belle communauté avec énormément de talent. Oui. J'ai l'impression que fin 2018, 2019, le théâtre qui se fait aujourd'hui, bien, j'ai l'impression qu'il reconnecte avec les gens, qu'il veut vraiment tendre la main aux spectateurs puis leur dire, vous êtes important, on a besoin de vous dans nos salles. On ne peut pas juste essayer de notre bord des affaires. Je pense que le théâtre, en fait, il y a vraiment ce désir-là. C'est aussi, on dirait, un moment où il y a une plus jeune génération qui a dit, bon, là, ça suffit. Vous avez été dans des institutions pendant de nombreuses années. Je m'appelle Jean-Simon Traversy. Je suis co-directeur artistique de Duceppe avec David Lorrain, un bon ami et un complice depuis déjà dix ans. On a vu, moi, je me rappelle, c'était souvent les mêmes metteurs en scène qu'on voyait dans les principaux théâtres. Mais là, il y a comme tout à coup, on dirait, une nouvelle vague de metteurs en scène, d'auteurs, d'autrices vraiment super intéressantes. On va retenir un peu ces nouvelles voies-là, cette nouvelle manière-là de faire les choses. Je pense à des Catherine Chabot, à des Annick Lefebvre, des autrices qui vraiment questionnent la manière de parler, mais aussi les choix, de quoi on veut parler aujourd'hui. On va se rappeler aussi que le théâtre a peut-être osé aller chercher les gens autrement. Donc, arrêtez de dire, regardez, si vous voulez, prenez notre brochure, abonnez-vous et venez nous visiter dans notre beau théâtre plein de velours. Mais a plutôt fait, hé, non, il faut que vous venez au théâtre parce que regardez ce qu'on a à vous présenter. Puis j'espère qu'on le voit un petit peu, mais dans la salle, on sent aussi qu'à la fois un public un peu plus vieux est stimulé par ces nouvelles idées-là, mais qu'un public plus jeune se retrouve peut-être aussi un peu plus sur ce qui se fait au théâtre. Tu l'as frappé? Oui! En plein sa gueule, là, bang! Elle est tombée comme une grosse roche! Mon Dieu, Isa! T'as frappé cette fille-là? Elle me criait dans la face comme une démonte! Mais Isa! Toi, qu'est-ce que t'aurais fait? Ben, je ne l'aurais certainement pas frappé! C'est-tu ce qu'ils disent pas? C'est que ça fait mal frapper quelqu'un! Ça fait mal en tabarnouche! Ben oui! Je ne dis jamais à TV, ça! À TV, c'est toujours, genre, ça y apprendra à faire ça, mais pour moi, c'était plus genre, aïe, donc, crie de tabarnouche! Ce que je déplore cependant, c'est, encore une fois, les deux solitudes au niveau culturel, on ne se mélange pas avec la scène anglophone. Il y a quelques semaines, je suis allé voir un spectacle qui s'appelle Blackout sur les 50 ans, de cet événement-là au 9e étage de Guy Concordia dans les années 70 où des étudiants victimes de racisme ont pris d'assaut le 9e étage local d'informatique pour protester. C'est un événement très, très important de Montréal et du Québec et qu'on connaît peu du côté francophone, mais qui a créé vraiment de grands, grands traumatismes du côté anglophone, universitaire anglophone, mais on n'en entend pas parler. Ce spectacle-là est hautement pertinent parce qu'il prenait place pendant le mois de l'histoire des Noirs. C'est un travail documentaire extraordinaire, mais c'est encore le public anglophone qui est allé. Donc, moi, je sentais que, même si je vais trois fois par semaine, bien, mon Dieu, je m'en allais faire un tour chez les Anglais. Je me sentais comme ça. Je pense que le milieu théâtral est ouvert à toutes les cultures. Je le vois vraiment comme ça. On ne veut pas se fermer. Je pense qu'il y a beaucoup de collaborations, davantage de collaborations à faire avec le milieu anglophone à Montréal. C'est vraiment bizarre encore qu'on soit aussi séparés. Il y a du chemin à faire là, tu sais, inclure les communautés. Moi, pourquoi qu'il n'y a pas de théâtre qui se fait en espagnol? Pourquoi que les... Je pense que les cultures devraient davantage se rencontrer à Montréal au théâtre. Et c'est ce que je déplore, en fait, c'est ce manque de collaboration entre ces deux solitudes-là. Puis, en même temps, on est tellement sollicité au niveau culturel ici au Québec, francophone, à Montréal. Honnêtement, c'est peut-être par paresse, aussi par manque de temps, par manque de promotion des deux univers que je ne sais pas ce qui se passe du côte anglophone. Donc, c'est ce que je déplore, mais le public du théâtre, en ce moment, est de plus en plus jeune, de plus en plus cool, de plus en plus ouvert. Puis, bien, c'est pas le même public qu'avant celui qui voulait s'assurer d'avoir un spectacle qui allait le faire entrer dans son argent. Donc, on est capable d'être déstabilisé, puis d'accepter que des fois, c'est des bons, puis des mauvais, des moins bons coups. Bien, c'est ça, on a été nommé chez Duceppe début trentaine. David avait 33, moi j'avais 31 quand on a été nommé il y a deux ans. Vraiment, on dirait que je n'arrive pas encore à m'en rendre compte qu'on est aussi jeunes. Quand j'étais au conservatoire, les directeurs d'articles de théâtre étaient surtout plus vieux quand même, étaient là longtemps aussi. Puis, c'est comme si dans les dernières années, il y avait eu un petit mouvement. Duceppe avait un beau problème, en fait. C'était vraiment, il y avait un défi de rajeunissement. On avait, tu sais, les abonnés de Duceppe sont tellement fidèles, ils sont passionnés, ils aiment la compagnie. Tu sais, pour s'abonner à un théâtre puis faire confiance aveuglément à la programmation, tu sais, il faut vraiment aimer ça, il faut avoir vécu de bons moments dans cet endroit-là. Puis, Michel Dumont a fait 27 ans dans cette institution-là. Puis, je pense qu'à un moment donné, il voyait que peut-être il perdait des abonnés à chaque année. Il y avait ce désir-là de rajeunissement. Ça fait que ça a été un beau hasard. David et moi, on se connaissait, on avait une compagnie ensemble qui s'appelait Lab 87. On a fait nos premières armes, surtout à La Licorne, dans une dramaturgie qui venait beaucoup des États-Unis, mais un peu d'Angleterre aussi, qu'on traduisait en québécois. David a traduit beaucoup, j'ai traduit un peu aussi. Et puis, je me rappelle très bien, on était en entrée en salle pour une pièce qui s'appelait Yen, à La Petite Licorne, puis on a su que Michel Dumont s'en allait. Puis, on s'est regardé, puis... Moi, j'ai quand même quelqu'un d'ambitieux dans la vie, là, tu sais, j'aime bien arriver à un endroit où je fais, OK, je ne sais pas comment je vais gérer ça, mais il y a beaucoup de responsabilités qui en découlent. Fait que je me suis dit, hey, essayons-le, tu sais, faisons l'exercice, tu sais, de sais quoi une entrevue de deux heures et demie, justement, où on te questionne sur les fondamentaux, qu'est-ce que tu veux vraiment amener à cette compagnie-là. Faisons l'exercice, fait que faisons-le ensemble. Ça, c'est comme pas vraiment... Ça ne se voyait pas, en fait, une cause d'érection. On savait qu'on était jeunes, ça pouvait jouer contre nous, mais on savait que le mot rajeunissement puis dynamisme étaient très présents dans les critères qui étaient recherchés. Fait que on a fait de l'exercice ensemble, puis c'est vraiment d'arriver en place qu'on a réalisé, en fait, l'ampleur de la tâche. Puis toute l'année où on suivait Michel, Michel était encore là, c'était sa dernière saison qui accompagnait, mais nous, on était comme là en coulisses, on préparait la prochaine, mais on regardait comment il travaillait avec le cémetteur en scène, donc les entrées en salle, les entrées en salle, c'est peut-être le plus beau moment. Il faudrait que tout le monde puisse venir voir une entrée en salle à un moment donné. C'est vraiment cinq enchaînements le soir, pendant une semaine environ, où on voit évoluer le spectacle. C'est-à-dire qu'on travaille la lumière de jour, le soir on la teste, on la peaufine le lendemain, on la reteste, les costumes entrent, on voit le décor. S'il y a des mouvements dans le décor, bien des fois les techniciens le font très maladroitement au début, puis tranquillement ça s'affûte. C'est vraiment des très, très beaux moments de voir aussi toutes les équipes de création se pencher sur ces productions-là. On a été bien, bien chanceux, puis c'est là qu'on a réalisé. Moi, je me rappelle d'être assis dans les bancs du théâtre Jean-Duceppe, puis de me dire, « Waouh, bientôt, ça va être moi qui va pouvoir amener une équipe sur ce plateau-là, puis diriger des acteurs, puis déposer les idées, en fait, que j'ai envie. » Ça fait que c'était bien, bien, bien excitant. Puis là, tu vois, le terrier, bien, c'est drôle parce que c'est une reprise. On l'avait créée à Fred Barry, au Théâtre Denis-Speltier, dans l'Est de la Ville. Puis c'est Louise Duceppe qui était venue voir le spectacle parce que c'est une bonne amie à Pierre-Étrobitaille, puis elle a fait, « Hey, je veux avoir ça dans notre saison prochaine. » Puis Michel Dumont-Lelu, il a adoré ça. Ça fait que finalement, mon entrée chez Duceppe va être avec une pièce que j'ai créée ailleurs, que d'autres mondes ont programmée. Ça fait que j'ai déjà entre aux prochaines, en fait. C'est un beau rêve d'avoir l'âge qu'on a, aussi on a de l'énergie. C'est sûr que moi, je commence à fonder une famille, tu sais. J'ai une petite fille de deux ans, ça demande beaucoup de temps. Mais à deux, c'est le fun parce qu'avec David, on a chacun nos forces aussi. On sait justement quoi déposer dans la cour de l'autre, qu'est-ce qui va... Ça fait qu'on a cette belle complicité-là, je pense, qui nous permet de partager les tâches. Pourquoi tu n'as pas sorti de la machine? Pourquoi tu n'as pas regardé avant d'enregistrer par-dessus? J'étais sûr que c'était... Chris, Béca! T'es-tu seul avec les films de bébé? Non, c'était la dernière, la longue de l'an passé, celle au Parc puis au Mexique. Comment je peux savoir que t'étais descendu ici? Puis Noël. J'étais sûr que c'était une vidéo bien ordinaire. Ben, ça ne l'était pas. Je sais, Louis. En ce moment, sur le terrier, on a eu un premier enchaînement. Donc, ça, c'était vraiment excitant parce que là, on travaille beaucoup les scènes. On travaille chaque scène de manière individuelle, tu sais. Donc, on n'a pas nécessairement le souffle de l'oeuvre encore au complet. Là, on l'a eu dans le premier enchaînement. Ça fait que ça pose beaucoup de questions. Au niveau de la musique aussi, par exemple, on testait des vieilles pistes qu'on avait à la création. Ça fait que là, on fait « OK, qu'est-ce qu'on garde? » Ça fait que là, on retourne en détail. Ça veut dire qu'on va retrouver chacune des scènes dans des blogs d'environ trois heures. On les fait environ trois fois. On détaille des petits moments là-dedans. Donc, il faut vraiment que les acteurs s'habituent à juste passer à travers, à soutenir aussi. Des fois, c'est ça le danger, c'est qu'il faut trouver les moments charnières d'une scène. Puis bien s'assurer, en fait, d'avoir la bonne montée qui, quand on arrive à ce moment-là ou à ce silence-là, bien là, il est tellement chargé qu'on peut après ça descendre dans une autre zone. Puis souvent, moi, j'ai beau lire la pièce huit fois, c'est avec les acteurs qu'on les découvre, ces moments-là. Ouais, tiens, bel essai, je pense, le piano sur le silence, là. Il faut t'arrêter, il faut t'arrêter. Ouais, il faut t'arrêter, il crie après, tu sais, parce qu'il s'éloigne. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on demande... Mais c'est pas un essai finalement, c'est ça que tu as dit tantôt. On l'avait déjà, ça, au show. On l'avait déjà au show. Mais il était vraiment moins cher. Ça m'en passe d'émotion, puis là... Moi, j'ai trouvé ça écœur. Ouais. On va lire l'huile d'olive sur le pain sec. Elle m'a mis, là. Ouais, ouais, je continuerai à l'essayer. On va le gagner, là, mais... Et là, bientôt, là, j'ai très hâte, mais la semaine prochaine, on s'en va à l'entrepôt du Sepp dans l'est de la ville. Le décor va être monté, fait que là, les prochaines... La prochaine semaine de répétition va se passer dans le décor. Les acteurs vont déjà avoir une idée de... C'est un plateau qui est quand même surélevé de trois pieds, un plateau tournant aussi. Fait que là, il faut que les acteurs se familiarisent avec ça. Puis là, la musique continue, justement. D'être testée, on l'a choisi graduellement. Les costumes entrent aussi. Fait que ça, c'est bien le fun. Le spectacle commence, mais aussi la période de doute, on dirait. C'est la période où la première fois que tu lis un texte, tu fais, ah oui, c'est vraiment bon, ça va marcher, c'est le fun. Puis là, plus tu le travailles, bien là, tu découvres des trucs, mais des fois aussi, en le travaillant, bien là, tu tannes de certaines choses. Il y a des choses qui te font moins rire ou qui te touchent un petit peu moins. Fait que c'est le moment où on doute un petit peu plus. On n'est plus sûr si c'est une bonne idée de faire ce show-là. Puis après ça, c'est souvent à la rencontre du premier public que l'on se rencontre. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui marche moins ? Qu'est-ce qui touche ? Qu'est-ce qui touche un petit peu moins ? Pendant qu'on bouge le plateau, mettons, là, tu sais, on regarde le chien, parce que c'est ça qu'on a. Là, c'était pas le... On a un nouveau chien qui est plus le fun que ça. Ouais, je pouvais le faire. Fait que tu sais, ça, c'est le cue dans la scène... Acte 2, scène 1. Ouais, Acte 2, scène 1, c'est ça. Dès que Jason met le pied, puis il dit bonjour, puis qu'il va tourner, là, ça va, on a le chien qui jette. Fait que est-ce qu'on veut mettre quelque chose d'autre avec ça ? Ben oui, parce qu'il va y avoir l'effet savant Jason, là. C'est ça. Un peu ce qu'il y avait... Dans son monologue, là. Un peu ce qu'il y avait sur la monologue, là. C'est ça. La voix de Jason, là. Pour que j'ai envie de monter un texte, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un défi. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose... Un endroit où je ne suis pas allé, j'ai l'impression. Il faut que ce soit une pièce aussi où les acteurs sont au centre, dans le sens que les acteurs racontent l'histoire via leur personnage. Fait que il faut que ce soit une histoire qui me touche. C'est ça qui motive les choix des pièces. Après ça, des émotions. Des émotions, en fait, j'aime bien, au théâtre, vivre des choses plus grandes que nature. Des fois, dans le terrier, on parle quand même d'un enfant qui est mort en bas âge, à trois ans, d'un accident vraiment niaiseux. Mais pas niaiseux, mais c'est un accident. Donc, on ne peut pas... Ce n'est pas une maladie. C'est vraiment quelque chose de soudain. Et puis, c'est sûr qu'on l'a créé il y a deux ans. Ma petite fille, elle avait trois mois. Donc, je ne vivais pas nécessairement ça. Mais là, avec l'attachement, elle a deux ans maintenant. Ces ondes-là me remuent complètement. Puis, je ne pensais pas... Donc, deux ans plus tard, j'aborde, je reçois les scènes, le texte différemment. Ça, j'aime ça. J'aime voir une oeuvre évoluer. Puis, moi, je sais que, vu que mon bagage aussi évolue, nécessairement, je l'aperçois différemment. J'imagine que c'est ça que les spectateurs aussi reçoivent. Le soir d'une représentation, chacun reçoit une pièce avec ce qu'il a vécu. J'aime bien aussi quand il y a une violence. Donc, surtout verbal, on dirait, quand les personnages... Je ne sais pas, quand ils... Tu sais, j'aime bien au théâtre quand les acteurs, des fois, ajoutent dans leur sous-texte, puis là, c'est un peu bête à dire, mais ajoutent des... Comment dire? Un peu de mépris envers leurs... Les gens avec qui ils jouent, tu sais. Je trouve qu'au théâtre, il y a quelque chose de le fun quand un personnage cache des choses, puis d'insulter l'autre dans sa tête, on dirait que ça cache encore plus les intentions de ton personnage. Mais j'adore l'amour en même temps. Moi, je suis quelqu'un, je pense, de dualité. Tu sais, j'aime bien les... La dichotomie, là. Une chose et son contraire. J'aime qu'un texte, il y ait du piano très, très mélancolique, très doux, puis qu'il y ait une toune après ça de V-Métal, peut-être. C'est quelque chose que j'aime bien faire côtoyer dans des productions. La différence du théâtre par rapport aux autres façons de s'exprimer, c'est que les gens sont là avec nous. Et pour moi, quand j'ai commencé à écrire J'aime Hidreau, c'était vraiment important d'accuser toujours qu'ils sont là, tu sais. Dans J'aime Hidreau, je reviens toujours au public, je leur parle directement. Si quelqu'un réagit dans la salle, j'accuse cette affaire-là. Quand je parle de quelqu'un, parce que là, on est en théâtre documentaire, et que la personne est présente, je la salue, elle est là, elle répond. Je parle à mes régisseurs, on est au théâtre. Le fait que vous soyez là a une différence sur moi. Donc, cette communication-là entre la scène et la salle est super importante pour moi, même que j'ai de la difficulté maintenant d'aller au théâtre quand il n'y a pas de ça. Je commence à trouver ça bizarre de ne pas faire du théâtre un événement ensemble. Quand le fameux quatrième mur, des fois, ça m'ennuie beaucoup. Je suis comme, mais pourquoi? On va écouter un film alors? Parce qu'un film, on ne peut rien changer. C'est figé, tu sais. Mais là, nous, ce n'est pas figé. Fait que c'est ça qui est important pour moi. C'est le ici, maintenant, ensemble, l'unicité, le côté éphémère. Ce qui se passe en ce moment, ça ne se passera pas demain. Je vais vous le faire ressentir que c'est unique ce soir, qu'est-ce qu'on a ensemble. C'est très, très important pour moi, ça. J'ai tout le temps envie de leur faire sentir que ce que je suis en train de jouer, c'est que ce soir, que ça se passe à cause d'eux, parce qu'on est ensemble. Je ne sais pas, que demain, ça ne sera pas pareil. Et j'aime ça quand c'est mouvant. J'aime ça quand c'est... Hydro-Québec Production n'est pas réglementée par la Régie de l'énergie. Sur quelle vision d'avenir le gouvernement se base pour continuer à construire et produire de la nouvelle électricité? Je ne peux pas. Tout ce qui est absurde, je ne suis pas capable de l'accepter. Une boîte noire, qu'est-ce que vous voulez dire qu'on n'a pas accès à l'information? C'est hyper compliqué, des discussions sur des choses aussi radicales. Parce que, vous le savez bien, que j'ai accepté de faire le projet. Parce que je refuse d'être une imbécile heureuse. Moi, je pense que le succès de J'aime Hidro, pour moi, c'est très rassurant. Ça me dit, ah, on a donc un public, on a donc des citoyens qui sont intéressés par leur société, ce qui les entoure, ce qui va arriver dans leur avenir, les décisions qui sont prises, qui sont soucieux de leurs ressources naturelles, de leur nature, de leur... Et donc, moi, le succès, je fais, ah, wow, c'est rassurant de voir qu'on remplit des salles avec un spectacle de même. Donc, ce que ça dit, pour moi, c'est qu'il y avait un besoin, là, aussi, dans le ton. Tu sais, J'aime Hidro, c'est très... Il y a beaucoup de candeur, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sincérité. Tu sais, moi, à chaque étape d'écriture, j'étais tout le temps en train de me demander, OK, là, je suis-tu en train de trafiquer la réalité pour que ça soit plus intéressant? Non, fais pas ça. J'étais tout le temps, là, je vous le dis, à chaque événement du show, en train d'essayer le plus sincèrement possible d'exprimer mon sentiment le plus authentique, je dirais, sans le trafiquer, même si j'ai l'air ridicule, même si j'ai l'air nounoune, même si ça me mettait complètement dans une vulnérabilité devant tout le monde. Pourquoi, selon vous, on continue de construire et produire de la nouvelle électricité, même si, là, selon plusieurs, ce serait plus rentable de faire ça? Ça, c'est une question de doigts et de nez. De doigts et de nez? Oui, il faut les tenir le plus loin possible l'un de l'autre. Vous pouvez me citer là-dessus, ça ne me dérange pas beaucoup. Il faut être certain de ça. OK. Alors, mon exercice, ça a été ça. Puis ça, je pense que les gens, ils font enfin quelqu'un qui ne fait pas à croire, qui connaît tout. Enfin, on me parle, je crois cette personne-là aussi. Quand on a créé les shows en 2014-2015, en 2014, les conservateurs étaient encore au pouvoir au Canada. Il y avait une fermeture de la communication. On n'était pas, on dirait, dans une communication ouverte. On dirait qu'on doute aussi à savoir est-ce que l'information est trafiquée quand on lit le journal. Là, on a une fille, une citoyenne qui ne trafique rien, en tout cas le moins possible, puis qui n'est pas associée à aucun lobby. Moi, je n'ai pas besoin de répondre. Je ne suis pas associée à un parti politique non plus, puis qui s'exprime le plus franchement du monde. Ça, ça a fait beaucoup de bien. C'est comme si j'avais tout démêlé ça pour vous autres. Je vous ai marché ça, je vous l'ai donné. Fait que les gens sont comme, merci, parce que moi, je n'ai pas le temps de faire ça. Après, il y a toute la trame personnelle de J'aime Hydreau. Annabelle Soutard a beaucoup insisté pour que j'ajoute ça tout le long de mon processus. Puis, elle a eu raison, parce que finalement, les retours que j'ai beaucoup de J'aime Hydreau, ce n'est pas tant pour parler d'hydroélectricité, mais les gens, ils me racontent leur vie. Ils me racontent leur propre peur, leurs objectifs, leurs embûches, leurs obstacles, le fait que le show leur a donné le courage de faire un pas de plus dans leur propre objectif. C'est quand même extraordinaire. Donc, je reçois des confidences de gens qui me disent, moi aussi, j'ai eu peur. Moi aussi, tu sais, des fois, à un moment donné, je crie dans le spectacle. Et moi, jamais je n'aurais pu penser que ce cri-là allait résonner autant à l'intérieur de chacun des spectateurs, des spectatrices. La façon que je fonctionne pour choisir une pièce, en fait, je ne fonctionne pas bien, je vais pas mal tout voir. Mais si, mettons, j'avais à choisir des pièces pour le plaisir, ce qui m'arrive de faire, j'y vais avec le metteur en scène en premier lieu. Et quand il travaille avec un auteur que t'aimes, c'est encore plus extraordinaire. Et ensuite, tu regardes un peu les comédiens, mais c'est jamais les comédiens, moi, qui m'amènent à aller voir un spectacle. Parce que les gens qui vont au théâtre savent qu'un comédien de télé, là, c'est pas juste un comédien de télé. Je veux dire, de voir des Diane Lavallée de La Petite Vie faire des rôles extraordinaires au théâtre. Je veux dire, chaque comédien s'avère une surprise dans le rôle qu'on lui propose. Donc, c'est pas ça, moi, qui détermine. Et j'aime souvent les castings atypiques, ça, je dois le dire. Par exemple, Annette Garand, qui est présentement au théâtre Denis Speltier pour Fanny Alexandre. Bien, c'est une mise en scène de Sophie Cadieux, de Félix-Antoine Boutin, avec Annette Garand. Annette Garand, qui est une comédienne de théâtre qu'on voit peu, qu'on a vu beaucoup à la télé. Donc, les plus vieux connaissent Annette et les plus jeunes la découvrent. Je trouve ça le fun quand il y a ce mélange, là, de générations. J'adore ça. Puis là, maman est arrivée, elle m'a dit d'aller l'attendre dans l'auto, ce que j'avais vraiment pas besoin qu'elle fasse. Je lui ai juste tout expliqué, c'est tout ce que j'ai fait. Au début, elle était fâchée. Mais je lui ai tout expliqué, puis après, elle a compris. Mais non, elle a pas compris. Tu m'as fait passer pour une folle, une espèce d'instable. Mais tu l'as giflé pour vrai, d'accord? Mais bien, chanceuse que c'est juste ça que j'ai fait. Ceux qui ont peur d'aller au théâtre parce qu'ils ont peur de pas comprendre, je trouve que c'est vraiment de la paresse intellectuelle. Et c'est de pas savoir c'est quoi le théâtre. Parce qu'il y a autant de propositions que de types d'individus. Et si tu sais pas par où commencer, regarde les quotidiens. Regarde le journal de Montréal. Il va y avoir des critiques qui sont plus grand public. Il va y avoir ces shows-là. Et graduellement, des portes s'ouvrent et t'as envie de voir d'autres choses. C'est sûr qu'il y a des propositions qui sont extrêmement ardues, qui sont très intellectuelles et intellectualisées, qui sont très champ gauche. Mais moi, ça me tape ses nerfs quand j'ai l'impression que le metteur en scène se masturbe lui-même avec son spectacle. Puis bien, j'en parle. Puis j'essaie de voir pourquoi ça me confronte. Mais en général, c'est toujours des propositions qui sont accessibles parce que le créateur, ce qu'il veut, c'est que son show soit reçu. Il veut que son show résonne chez les gens. Moi, je te dis, vas-y, tu vas passer un bon moment. Et tous ceux que je connais qui sont allés au théâtre pour la première fois en ressortent ravis. C'est vraiment une expérience différente. Tu peux pas... C'est pas comme être chez vous sur Netflix où tu pèses sur pause, que tu t'en vas te faire un bol de popcorn, que tu reviens, tu checkes tes messages sur Instagram. On est ailleurs. C'est un investissement. Et que tu le veuilles ou non d'être là, investi durant 1h30, ça te change. De toute façon, dans la vie, on est loin de tout comprendre. Moi, je trouve que c'est incroyable comment on vit toutes sortes d'affaires. Puis que des fois, on saisit pas ce qui nous arrive, ce qu'on ressent. Pourquoi qu'on est mal à l'aise là? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que j'ai réagi comme ça? C'est tellement complexe, tu sais, l'humain, les relations humaines. Pourquoi telle personne, elle m'apprécie pas? Hé, tellement de choses qu'on comprend pas dans la vie. C'est impossible d'avoir réponse à tout. Puis à un moment donné, il faut accepter, hé, je le sais pas. Puis c'est beaucoup d'humilité, c'est beaucoup de sagesse, puis c'est beau. Moi, quand je vois quelqu'un à qui on pose une question, puis qu'il assume qu'il sait pas, je trouve ça beau. Je me dis, hé, il est-tu assez niaiseux, il sait pas. Mais non, je me dis jamais ça. Je me dis, ah, bien, il assume, il sait pas. C'est beau d'assumer de pas savoir et de pas comprendre, c'est normal. Surtout, mettons, une peinture, une oeuvre au musée, le but du peintre, quand il le fait, c'est pas de vous faire comprendre quelque chose. Donc, si vous regardez une toile, vous comprenez pas c'est quoi, c'est normal. Vous êtes pas bizarre ou vous êtes pas niaiseux. Il y a même, des fois, rien à comprendre. Il y a peut-être quelque chose à ressentir. Ah, peut-être ça donne un sentiment, peut-être ça crée quelque chose à l'intérieur, puis c'est ça qu'il fallait que ça fasse. Je pense qu'au théâtre aussi, il faut aller s'asseoir et se dire ça, t'sais. On va là, on va ressentir, c'est sûr que vous allez ressentir quelque chose. Mais je pense qu'il faut s'asseoir, puis s'ouvrir, puis se mettre dans une disposition où on se juge pas soi-même, là, t'sais. Donc, juste s'ouvrir, puis voir s'il se passe quelque chose, s'il se passe rien. Des fois, il se passe rien, là. Non, mais c'est vrai, des fois, je vais au théâtre, il se passe rien. J'ai trouvé ça plate-plate, puis il s'est rien passé. Ça peut arriver, mais comme ça peut arriver qu'on va au cinéma, puis ah, finalement, le film nous a pas touchés. Tu sais, c'est des guests qu'on prend, mais en général, là, il se passe quelque chose, ouais. Ouais, c'est vrai que le théâtre peut être, des fois, un art difficile d'approche, parce qu'on a l'impression que c'est très codifié, puis il y a des genres de théâtre qui sont nécessaires, qui sont très codifiés, puis on en a besoin de ces genres-là. Mais c'est pour ça aussi qu'on avait fondé la compagnie avec David Lorrain. On voulait vraiment une compagnie pour nos amis, là, de région, là, qui, quand on leur a dit qu'on s'en allait faire du théâtre, nous ont un peu regardé drôle de faire quoi du théâtre, pour vrai, c'est ça que t'as envie de faire. Fait que c'est vraiment pour ces gens-là qu'on avait envie de faire du théâtre. Fait que c'est sûr que c'est difficile quand tu t'ennuies au théâtre. Ça peut être très, très long, tu peux, comme une façon de ne pas sortir, de ne pas vouloir. Parce que si je charge, je dérange plein de monde, puis tout le monde va savoir que j'ai pas aimé ça. Même avoir envie de pipi au théâtre, ça se peut comme pas. Mais c'est vrai que ça, c'est difficile. Quand t'es pris au théâtre, tu parles la même façon d'être pris au piège, et des fois très longtemps. Mais quand tu vis quelque chose, quand on dirait, au sein d'une équipe de création, il y a un désir de partager, un désir de, comment dire, de se remettre en question, mais vraiment de rester accessible, puis c'est vraiment le théâtre qu'on cherchait avec David, puis qu'on cherche encore ici pour Duceppe, bien ce théâtre-là, j'ai l'impression qu'il peut justement atteindre sa cible. C'est accessible, parce qu'on raconte une histoire, parce que c'est des personnages, parce que, c'est sûr que le théâtre, on parle aussi dans une langue la plupart du temps qu'on connaît pas, je veux dire, quand on parle en français normatif, des fois ça peut faire peur à des gens de faire, bien maintenant, comment ça, ils parlent donc bien bien eux autres, ou c'est quoi cette... Fait que des fois, il y a ces codes-là, il y a le code aussi des classiques, qu'on montre de la même manière qu'on a vu, genre, les Français qui nous ont montré à faire du théâtre. Donc, il y a comme ce partage-là de connaissances, mais il y a tout un autre part du théâtre qui est un théâtre de sensations, qui est un théâtre d'histoires, de personnages, d'acteurs surtout. Puis moi, c'est ce que j'aime au théâtre, puis c'est pour ça que chez Duceppe, on sentait à notre place David et moi, parce que Jean Duceppe, c'était quelqu'un qui était très proche du peuple, puis qui animait à la radio le matin, puis on voit des photos, il est souvent face publique, puis tu sais, c'est le genre d'acteur qui aimait ça comme être face au monde, puis que les gens sentent dans son regard qu'est-ce que son personnage vivait, tu sais. Fait que moi, c'est le genre de théâtre que j'aime. Fait qu'il faut y aller, il faut juste trouver sa bonne maison, j'ai l'impression. Nous, on n'arrête pas de dire le théâtre, c'est le fun, le théâtre, c'est cool, on pose des questions, mais des fois, si tu vois à une place et que tu n'aimes pas ça, bien, ne retourne pas à cette place-là, ou découvre un artiste que tu aimes peut-être, ou un genre de théâtre ou un acteur, puis celui-là, quasiment inconditionnellement, mais en même temps, non, il y a tellement de stimuli aujourd'hui, puis d'autres choses qui nous engagent. Fait que venez quand même, essayez le théâtre, parce qu'il y a des belles choses qui se font, surtout en ce moment, j'ai l'impression. Quand tu es sur scène, puis il y a un bug technique, puis en plus, moi, je ne suis pas très technicienne, tu ne peux pas savoir c'est quoi qui se passe. C'est-tu une panne d'électricité? C'est-tu le projecteur, la lampe qui a pété? C'est-tu un fil? C'est-tu, genre, est-ce que je dois me dire, ça va revenir, ou je dois me dire, c'est fini, il n'y en a plus, deal with it, il n'y a plus de vidéo, hey, tu sais. Fait que là, ça va vite, puis tu n'as aucune idée de c'est quoi qui est en train de se passer. Je trouve que ça crée des moments de suspension très… Tu sais, quand tu joues avec quelqu'un, puis là, il ne dit rien, tout d'un coup, tu fais, mon Dieu, mais même le public devient comme une super attention tout à coup, puis moi, c'est ce que j'aime du théâtre, c'est que tout peut arriver, tu sais, puis il faut savoir réagir à ce qui se passe, puis… Je sais que j'ai été bouleversé d'un spectacle quand je me lève spontanément après. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc, hein, le Québec se lève beaucoup trop durant les shows de théâtre, c'est tout mérite d'un standing ovation. Mais quand je me lève de façon spontanée, que j'applaudis et que j'ai les yeux humides et que je regarde les comédiens, que j'arrête d'applaudir et que je regarde leur visage un à un, en les remerciant de ce que je viens de vivre, puis en me sentant privilégié d'être là, ça, je sais que j'ai été bouleversé. Je dirais que les shows de Steve Gagnon me font beaucoup pleurer. Ce sont des shows extrêmement personnels, des shows chargés d'émotions. Ici, une écriture qui est pleine de métaphores, qui est ploguée sur son intestin, sur son cœur, ça vient du ventre, extrêmement poétique. C'est souvent des monologues. C'est à fleurs de peau, c'est sensible, c'est à la fois puissant et doux. Les shows de Steve Gagnon me font pleurer beaucoup parce qu'ils sont aussi bien ancrés dans ma génération, dans les réflexions qu'on a. puis des fois, je pleure pour des raisons que je ne sais pas. C'est-tu parce que je suis touché de ce qui se passe sur scène ou je suis touché de ce que le show fait remonter comme souvenir. Des fois, j'ai les yeux pleins d'eau parce que c'est tellement vrai ce qui se joue, c'est tellement sensible, la proposition est tellement claire. Et, au contraire, j'aime l'absurde. Le travail du projet Boccal, qui est une jeune compagnie qui est en résidence au Théâtre de la Licorne, me fait hurler de rire. Le travail aussi du Théâtre du futur me fait capoter. Puis, en même temps, tu as des propositions extraordinaires comme celle de Virginie Fortin, qui se veut un spectacle d'humour dans le circuit de spectacle d'humour, mais qui, finalement, est bien plus grand qu'un spectacle d'humour. C'est une réflexion sociale sur notre mode de consommation, sur les étoiles, sur le cosmos. C'est bien écrit, c'est brillant. Pour moi, ça, c'est du théâtre avec un énormément d'humour. Ça, ça me fait rire beaucoup. J'aime quand on se paie la tronche des gens. J'adore ça. Si j'avais quelqu'un devant moi qui est super fermé à l'idée d'aller au théâtre, puis je devais lui vendre l'idée d'aller au théâtre, je poserais la question « T'es-tu humain? » Puis, il va me dire « Oui. » Il va dire « Est-ce que t'aimes ressentir des choses? T'es-tu une roche à la place du cœur? » Il va me dire « Non. » Je vais dire « T'as toutes les raisons du monde pour aller au théâtre. » Regarde, recherche, Louis-Philippe Labrèche. Entrevue, Marc-André Mongrain. Montage, narration et réalisation, Jean-François Roy. Concepteur musical pour la pièce, Le Thérier, Yves Morin et Étienne Thibault. Regarde est un balado produit par la Place des Arts. Pour plus de balados, visitez place-des-arts.com baroblique balado. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501